yo petite vidéo là donc j'avais dit l'autre jour que voilà que je vous montrerai une fois que mes permaculture serait repiquée et puis je voulais vous montrer une petite surprise petite surprise de bien sympathique que je n'avais pas montré l'autre jour en fait j'avais nettoyé on avait nettoyé un petit peu le terrain ma femme avait fait un petit tas de 2 d'écorce de bois de deux trucs et en fait on s'est aperçu que il y avait des trucs qui poussaient à l'intérieur de du tas de décors c'est tout ça donc je vais vous montrer un petit peu puis après je vous montrerai je vous montrerai le restant de ce que ce que je vous avais dit que je repiquerai donc voilà donc regarder ce que c'est ce que j'ai eu la surprise de trouver il a ce petit tas de ce petit tas de d'écorce de bois de tout ça j'ai deux pieds deux petits pieds de pommes de terre qui poussent dedans comme ça c'est tout tout beau tout sympa déjà un petit petit aperçu comme quoi on peut bien on peut on peut bien faire pousser n'importe quoi n'importe où en fait vous voyez juste un petit tas de deux pas de plein de trucs quoi de d'air de mauvaises herbes enfin de mauvaises herbes entre guillemets jamais rien que mauvais avec ce que terme est renouffé nous donne jamais rien de mauvais donc donc voilà donc je vous remontre vite fait un petit peu tout ce que ce que j'ai ce qu'on a remis et voilà donc voilà voilà mes pieds de pied de tomate du coup j'en ai encore qui repousse ici en fait je me suis rendu compte que j'avais jeté j'ai jeté un peu de compost j'avais jeté un peu de compost sur des sur le sur le tas de le terre que j'avais mis et du coup ben voyez j'ai un petit pied de patate qui pousse là et puis là tiens à nouveau encore un nouveau pied de tomate et tomate que qui devait être pourri ou je sais plus qui était un petit peu moisi ben je les vois là je les jeter du coup les graines les graines m'ont donné des petits pieds de tomate il va falloir que je sépare puis que je remette ailleurs donc voilà déjà ça donc là mes pommes de terre après je sais pas je connais pas grand chose j'ai jamais trop fait de jamais trop fait de de perma donc je sais je sais pas il faudra que quelqu'un me dise si ça c'est normal c'est normal que les pieds se couche comme ça et puis qu'ils vont dirait qu'ils sèchent ou je sais pas on verra pourtant ça n'a pas l'air d'être trop mal donc voilà donc ici on a repiqué quelques pieds de poireaux à peu près 25 je crois un truc comme ça donc les fraises toujours là bas et les pieds de tomate qui pousse super bien les œillets d'inde aussi là qui sont franchement de mieux en mieux donc voilà les œillets d'inde là on a des à 3 3 3 jolis pieds de poivron magnifique voilà et l'autre jour j'avais oublié de vous montrer j'avais planté de la rose trémière voyez c'est cette lignée de c'est apparemment c'est comestible les fleurs comme comme les feuilles les feuilles donneraient un goût de chou là bas ce que vous voyez avec les fleurs coupées violette c'est des la ciboulette et du coup on m'a dit qu'il fallait couper les fleurs pour justement faire épaissir le bouquet donc j'ai déjà j'ai décidé d'en couper la moitié voyez à même des abeilles qui ont qui ont butiné dedans je sais pas si vous allez voir je vais vous montrer de plus près vous voyez il y a une petite abeille en train de butiner tranquille voilà du plantain aussi encore un petit pied de patate magique qui lui sort mais il est là là bas et l'autre jour je me suis un petit peu trompé je vous ai dit que c'était un pied de carotte en fait c'est pas du tout un pied de carotte c'est c'est un pied d'absinthe donc l'absinthe qui a des vertus des bonnes vertus thérapeutiques ici on a de la courgette que je viens de répliquer aussi on a un petit pied de pomme de terre encore qui est par là et là on a un pied de ici là on a un pied de de pastèque donc voilà alors là j'ai mis pareil toute une lignée de de choux du chou comme sous milan et du chou tête de pierre juste là la deuxième ligne si on a une ligne de de salades chicorée je sais plus quoi avec un pied là bas où vous et là on a six pieds de betterave pareil voilà là au milieu ma femme a replanté une vraie petite raie de carotte donc voilà quoi ça donne ça donnera ce que ça fera quoi en fait j'ai bougé mes pieds de fraisier là aussi qui était par là bas du coup voilà aussi quelques épices de l'année est du persil et ça je sais plus ce que c'est je crois que c'est du thym du ronde enfin je sais plus du tout ce que si je regarde voilà donc ici ici j'ai si j'ai quelques semis que je viens de faire de salade c'est un petit peu sec la forme que j'attends que ce soir pour arroser un petit peu voilà quelques semis de salade là j'ai en dessous j'ai encore quelques poireaux que tu me restes qui me restera à repliquer là où il y aura de la place mais le problème enfin le problème non c'est pas un problème le truc qui est bien avec le truc le truc qui est bien avec avec la permaculture c'est qu'en fait on peut on peut mettre de tout n'importe où quoi c'est ça qui est bien c'est qu'en fait il n'y a pas de n'y a pas de il n'y a pas de faux emplacements il n'y a pas de fausses places voilà chacun trouve son trouve sa place et et fait son petit bonhomme de chemin voilà c'est ça que c'est ça qui est beau en fait voilà c'est pour ça moi j'invite vraiment tout le monde à faire à faire de même même celui qui n'a pas de terrain je vous dis vous avez vu un simple petit à deux deux un simple petit à deux deux broyades de sur de un peu de terre un peu de un peu tout quoi puis vous voyez j'ai il y avait même même deux pommes de terre qui qui était qui était voué à être perdu à être composté dans ce petit tas ou être jeté puis au final quand j'ai vu que ça commence à pointer du coup j'ai dit tant pis on va le laisser et puis on verra bien ce que ça donne donc on s'aperçoit que ben on peut utiliser un peu n'importe quel substrat on peut utiliser n'importe quel substrat pour faire de la permaculture quoi voilà donc je pense qu'il ya un moment dans la vie où il faut faut essayer de voir pour eux pour être pour être pour être autonome les gens qui veulent pas qu'ils veulent pas qu'ils veulent pas faire les choses ben tant pis quoi mais il faut bien se dire que tout le monde n'est pas comme ça et que beaucoup de monde maintenant commence à penser réellement avec sa tête et puis avec son porte monnaie et ça ça devient ça devient beau ça devient magique j'espère que j'espère que beaucoup qui aura de plus en plus d'adeptes de de cette recherche de vie alternative d'arrêter de remplir les poches assez assez gros porc là qui 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 ce qui se joue de nous qui ce qui se joue de voir nos vies s'amenuiser du coup ouais du coup moi la lutte pour l'instant j'ai toujours là je suis toujours je suis toujours dans la lutte mais mais j'essaie de voir une lutte beaucoup plus propre un tout cas c'est s'insurger contre contre les forces de l'ordre contre tout ça faire des vidéos d'insultes envers les envers les flics envers machin ça sert à rien c'est justement à nous foutre encore un peu plus dans le dans le trou et justement à alimenter cet égrégore qui fait que qu'on leur donne de l'importance en parlant d'eux quoi alors du coup je pense que les ignorer faire ce qu'on a à faire entre nous et et sans s'en occuper d'eux je pense que la clé elle est là quoi je pense que la clé bref voilà on a tout essayé en essayé la gentillesse on a essayé la violence on a essayé la grève on a essayé tout 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 toutes sortes de choses et moi je pense qu'en fait le oui la solution c'est de les ignorer et de et de de nous rapprocher en fait les gens qui ont une tous les gens qui ont une comment dire les gens qui ont la même idée en fait qui pense qui pense à l'humain qui pense à notre terre-mer sur laquelle on crache quand on voit tout ce que les gens balance par les fenêtres de leur voiture et tout ça les sacs sachets de mcdo les canettes enfin tout je pense que voilà on a on a déjà du boulot on a beaucoup de boulot à faire c'est de ramasser ramasser leur merde et puis même au pire des cas essayer de voir si on connaît même ces gens et ramasser toute cette merde et leur mettre devant leur porte quoi ça serait un truc à faire qui serait pas mal ouais donc je disais nous réunir nous les gens qui ont envie de réellement ça change ceux qui ont une une envie de consommer autrement une envie de de ne plus remplir les poches de de toutes ces multinationales qui nous empoisonnent le travail doit se faire maintenant quoi c'est sûr que ça ça va prendre du temps ça sera pas une masse à faire mais je pense qu'on tient le on tient le truc et le truc c'est voilà c'est c'est visé l'autonomie c'est à dire se consacrer à de la permaculture de l'élevage à de la discussion avec les gens leur faire montrer autre chose leur faire montrer autre chose que la consommation telle qu'elle est à l'heure actuelle c'est pas en consommant dans les dans les grandes surfaces que ça va nous apporter le salut le salut il est d'entrevue des dans chacun de nous le salut il est dans la crêne dans la réflexion c'est à dire ben je pense la simplicité la simplicité la simplicité de la vie tout le monde se dit oui la vie c'est compliqué c'est ceci c'est cela non la vie c'est pas compliqué en fait ta conscience si tu l'écoutes ta conscience elle te dit va tout droit elle te dit jamais d'aller à droite à gauche elle te dit d'aller tout droit fait ta conscience c'était dit d'aller au plus simple revoir tes fondamentaux manger boire dormir te reposer avoir un toit au dessus de ta tête aimer ton prochain aider ton prochain surtout de plus en plus de de vidéos me montre des divisions entre gens entre youtube heures entre éveilleur de conscience entre ceux ci c'est pas ça le but le but n'est pas de diviser les gens le but est de réunir les gens et de leur faire comprendre qu'il ya il ya une vie alternative en fait il ya une vie alternative complètement différente de celle que les oseaux là où nous proposent en fait parce que eux leur but c'est de se gaver d'argent et de nous niquer et de et de faire faire leur petit truc ensemble ben nous aussi faisons nos petits trucs ensemble et quand il y aura plus d'argent qui rentrera dans leur caisse et ben là je pense qu'on pourra revoir plein de choses on pourra revoir un mouvement des gilets jaunes totalement apolitique totalement totalement sain parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore dans cette saloperie de division droite gauche extrême droite extrême gauche puis la politique n'a jamais rien apporté ça il faut quand même le savoir elle a apporté que de la merde du sang des larmes de la souffrance mais jamais quelque chose de bien si vous regardez bien si vous faites un petit retour en arrière sur sur tout ce qui est tout ce qui concerne la politique on n'a rien de bon on n'a rien de bon la politique c'est de la merde ce qui compte à l'heure actuelle c'est l'humain l'humain le le partage l'entraide l'amitié l'amour toutes ces choses là quoi je suis pas je suis pas quelqu'un de progressiste je suis pas quelqu'un justement moi je on aurait plutôt tendance à me dire que je suis vieux jeu bah peut-être peut-être que je suis vieux jeu mais en attendant je pense que d'être vieux jeu c'est quand même plus important que d'être progressiste et de et de mener de mener les peuples à la décadence quand vous voyez des émissions comme comme anne comme anna comme comme l'hôtel l'autre tête de con d'arthur sur tf1 comme mais mais comment des gens peuvent encore regarder ces merdes là vous voyez l'intelligence les mecs qui font des grimaces qui ils font du fond des fonds les débiles et déjà ils sont payés pour ça et en plus de ça il fut nous méprise complètement ils disent mais voilà on fait c'était mon fesse de ce genre d'émissions pour les débiles que sont les français quoi c'est ça que vous avez rêvé pas vous rendre compte donc ouais je vous invite moi à essayer de à essayer je dis bien essayer de voir autre chose que que ce que la télé vous montre la télé en fait c'est c'est quand même c'est quand même du n'importe quoi on paye ces gens là c'est la télé c'est c'est nous qui payons et on paye des gens pour nous apprendre des débilités vous voyez l'idiocratie dont je vous ai parlé dans quelques vidéos des vidéos d'avant on y est quoi quand vous voyez dans le film des gens qui dans le film idiocratie des gens qui 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 arrosent la terre avec de la boisson énergétique c'est là que vous vous dites qu'il ya un énorme problème quoi et quand on leur dit non 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 faut arroser les plantes à l'eau le mec il y passe pour un gros débile et au final ben il passe pour le héros à la fin puisque du coup il leur montre que que les cultures poussent avec de l'eau et pas avec de la red bull ou boiffe à boisson énergétique quelle qu'elle soit donc quand les gens ont compris que la vie n'est pas n'est pas n'est pas mcdonald n'est pas coca cola n'est pas toutes ces saloperies qu'on nous a foutu plein de sucre qui est le sucre je rappelle plus dangereux que l'héroïne quand même parce que du sucre vous y en a partout quoi alors à ce côté si vous voulez manger du sucre manger des fruits manger des fruits ils sont sucrés sont bons ils sont moi je dis pas tout ça parce que bien sûr si tu vas chercher des trucs qui viennent d'espagne qui viennent d'israël tout ça faut boycotter tout ça déjà il faut boycotter faut revoir notre notre consommation à l'échelle française on peut faire de tout on peut faire de tout tout légumes fruits on peut tout produire alors pourquoi se casser le cul à vouloir importer des choses qui qui nous font du mal en plus qui sont pleines de pesticides pleine de merde et tout ça c'est à nous de faire le travail c'est pas c'est pas aux autres c'est à nous de nous remettre en en cause de nous remettre en en condition de pouvoir pouvoir créer parce que nous on est des on est créatifs si on regarde bien chacun nous peut apporter sa pierre à l'édifice en en faisant en faisant des choses dans lesquelles ils sont bons quoi je sais pas moi je me suis voilà j'ai je pensais que j'étais pas capable de faire de la permaculture et en fait j'en suis totalement capable donc ça veut dire que déjà ça me fait un comment dire ça me fait une compétence j'ai des compétences dans l'élevage avec les animaux que j'ai vu auparavant et tout ça je me suis très bien débrouillé j'ai des compétences de dialogue d'autres ont des compétences dans l'informatique d'autres ont des compétences dans 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 la permaculture beaucoup plus poussé que moi d'autres ont des compétences dans dans la cuisine dans dans plein de choses en fait on a des compétences dans tout on pourrait même avoir des ingénieurs qui seraient capables de de nous faire des des véhicules non polluants complètement non polluants on pourrait en fait si on si tout toute cette petite tribu de gens qui ne veulent absolument plus cautionner ce système et qui sont au paix pour une autre alternative ben voilà c'est c'est ça qu'on recherche c'est ça qu'on c'est ça qui fera que on fera la différence avec l'équipe à zozo là haut et dieu sait que des créateurs j'en ai rencontré dieu sait que des d'air des créateurs de de plein de choses de plein de choses des gens qui ont décidé de l'idée sans cesse des idées des idées pour changer les choses c'est maintenant que c'est maintenant qu'on doit on doit se réunir et qu'on doit qu'on doit écraser ses punaises voilà il faut qu'on écrasse ses punaises qui nous gouvernent il faut qu'on écrasse ces gens qui qui pensent qui se disent bien pensant alors qu'en fait ils pensent qu'à notre perte il n'est jamais trop tard pour bien faire tous les gens qui disent ouais c'est foutu machin c'est bon non 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 c'est jamais foutu tant qu'il restera tant qu'il restera des idées des esprits libres des esprits créatifs des esprits enfin voilà tant qu'il restera des gens comme ça on pourra toujours là qu'on pourra toujours on pourra toujours renverser la la tendance voilà donc je me suis un petit peu trompé la dernière fois quand je disais je vous appelle non je vous appelle pas j'en appelle à votre bonheur à votre bonne réflexion j'en appelle à votre bon sens j'en appelle à votre créativité j'en appelle à votre amour de l'humain votre amour des animaux de la terre-mer j'en appelle à toute votre conscience à toutes vos compétences j'en appelle à vraiment à tous ceux qui ont réellement envie de d'un changement et qui sont prêts à changer pour les autres ben à ma fois pourra rien faire pour vous quoi tant que vous aurez pas enlevé vos dogmes de votre cerveau on pourra rien faire c'est vous et vous seul qui pouvez changer vous même et changer les choses par la suite voilà sur ce ben je souhaite une belle fin de journée enfin une belle journée parce que notre fin de journée on n'a encore pas trop à la fin donc je vous souhaite une bonne une bonne journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt tchuss